VOA Afrique Bonjour Anna. Bonjour Roger. Bienvenue chez Vous et Nous. Aujourd'hui dans Vous et Nous, un chef sénégalais se dit New York City. Une Afro-américaine retrouve ses racines par la cuisine. Et aussi un étudiant tanzanien nous fait découvrir un parc naturel américain et on va chevaucher en toute liberté au Maroc. Et comme d'habitude, nous retrouverons nos rendez-vous Facebook, on dit quoi ? Et l'anglais express. J'ai hâte. C'est l'histoire d'un jeune étudiant en chimie sénégalais, Manadef Dakar, qui arrive aux Etats-Unis pour parfaire ses études. Quelques restaurants et deux livres de cuisine plus tard, Pierre Thiam est devenu l'un des chefs africains de référence à New York City. Et comment il est devenu l'un des chefs de référence, il l'a raconté à Salwa Jaffari. Après Dakar, c'est à Brooklyn que chef Pierre Thiam se sent le plus chez lui. Son intérieur est typiquement new-yorkais, mais en regardant plus près, l'Afrique n'est jamais bien loin. Thiam n'est pas un chef comme les autres. Il est auteur, ambassadeur culturel. Depuis qu'il est tombé dans la marmite de l'art culinaire en 1980, il a pour mission de partager son patrimoine. Thiam est artiste culinaire, une vocation qui a longtemps dissimulée à sa famille sénégalaise. J'ai caché cela pendant très longtemps. Pendant longtemps, on pensait que c'était un job que j'avais, mais que j'étais toujours focus sur la finalité de mes études. Je leur en ai parlé et surtout ma maman était très, très supportive. Elle m'a beaucoup encouragé. Le fogno, c'est la graine dont je vous parlais là. Vous voyez, elle ressemble à du sable. C'est une graine. Le fogno, c'est son ingrédient vedette. Nutritif, bio, léger. Elle est délicieuse, surtout ça. Elle est délicieuse et facile à cuisiner. Comme on dit, chez les dogons du Mali, ils disent que le fogno n'embarrasse jamais le cuisinier. Comment définir ce qui est bon en cuisine pour vous ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce que vous trouvez tellement bon en cuisine ? Ce qui est bon, c'est... Quelle question difficile ! Vous venez vous avec vos questions ! Ce qui est bon, c'est ce qu'on a envie de reprendre. Quand je goûte quelque chose et que j'en veux encore, ça veut dire que c'est bon. C'est simple, c'est simple comme explication. Mais il y a ce côté-là, mes papis sont réveillés. Et on va ajouter de la vinaigrette. Et donc, on a une saveur, une salade. Pierre Thiam nous a fait goûter le plat sur la couverture de son livre, intitulé tout simplement Sénégal. Nous sommes au Book Expo Américain à New York. Les publicistes ont mis et gros sur Sénégal. Ils sont confiants que la cuisine africaine a sa place dans le paysage culinaire américain. Ce que vous obtenez ici, c'est une fenêtre dans la culture. Nous obtenons connaissance sur les customs, les ingrédients. Sénégal n'est pas uniquement un livre de recettes. C'est une fenêtre sur tout un pays, une culture. Un livre aux couleurs chatoyantes, aux simples fermiers, pêcheurs, où chaque Sénégalais a sa place. Voilà, on est là, au maki. Désolé, excusez l'odeur, excusez. Thiam, il va lancer son troisième restaurant, le maki. Il est en cours de construction, mais Thiam le voit déjà. La ligne sera là, ce sera une cuisine ouverte. Donc, on sera là, derrière, tout ici. Alors, ça ne vous fait pas de peur de lancer un tel projet ? Ben, écoutez, ça fait peur, mais ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas lancer un projet dont je rêve et regretter plus tard. Au bout du compte, je fais ce que j'aime faire et j'offre une part de moi-même, une part de ma culture à une communauté qui a été aussi très généreuse avec moi, qui m'a accueilli et qui m'a aussi offert pas mal, quoi. Donc, ouais, ça me fait peur, mais ça me fait aussi, ça me donne des ailes. Vous avez aimé ce reportage ? Il sera aussi disponible sur notre site www.voafrique.com. Chef Thiam nous rejoint sur Skype de New York City. Bonjour, Chef Thiam. Bonjour. 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 Chef Thiam, vous avez pu associer vos deux passions, la cuisine et la science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Écoutez, la cuisine, c'est de la chimie, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Comme vous l'avez vu dans le reportage, je suis tombé par accident dans la cuisine. Mais ce n'était pas... Immédiatement, j'ai vu que j'étais chez moi, c'était comme le lab, en fait. Tout ce qui se passe en cuisine, c'est des réactions chimiques. Donc voilà, je ne l'ai pas associé, c'était associé. Je l'ai trouvé là et je me suis juste incrusté. – À la chimie, vous avez ajouté, Pierre Thiam, votre créativité, qui semble ne pas connaître de limites. Dites-nous, quelle est la dernière recette que vous ayez composée ? Déjà, là, en regardant le reportage, je meurs de faim. Donnez-nous encore plus faim. – Ben écoutez, la dernière recette que j'ai composée, il y en a plusieurs. Je parlerai d'une recette qui est dans ce dernier livre que vous parlez, c'est une tarte à l'ibiscus. Donc l'ibiscus, c'est... – Que les Sénégalais appellent le bissap. – Voilà, c'est le bissap, en fait. Mais c'est une tarte à base de bissap, donc on fait une sorte de crème anglaise épaisse à base de bissap. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fini comme une crème brûlée aussi, avec une croute de sucre au-dessus. – Ouh là 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 ! – Cher Thiam, dans mon émission radio, je parle souvent aux jeunes qui me disent, Roger, des jeunes africains, qui me disent, Roger, la cuisine, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que vous conseille à ces jeunes africains, vous, qui avez réussi dans la cuisine aujourd'hui ? – Écoutez, je leur conseille de repenser ce qui... Parce que le problème avec les jeunes africains, on a été formatés comme ça, les jeunes garçons africains plutôt. Parce qu'on pense plutôt que la cuisine, c'est le domaine des femmes. Et c'était mon idée aussi, quand je suis arrivé à New York, je pensais que la cuisine, c'était le domaine des femmes, jusqu'à ce que j'ai ce premier job. Et j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait même pas une femme dans la cuisine. Alors c'était assez choquant pour un jeune africain qui arrive et qui a une expérience pareille. – On l'imagine, tout à fait, oui. Merci beaucoup, Pierre Thiam. – Merci, Cher. – Merci de nous avoir accordé ce temps. Nous savons que vous êtes très occupés, nous allons donc vous rendre à vos occupations et puis donner rendez-vous à ceux qui nous regardent et qui auront la chance de goûter vos plats à New York, dans l'un de vos trois restaurants. – C'est un plaisir. – Merci, Cher. – Belle journée. – Au revoir, à vous. – Quel homme formidable, ce Pierre Thiam, en plus très simple. Et il m'a donné faim. J'ai envie de goûter absolument tout. – Moi, je vais venir cuisiner. – Il faut qu'on essaie tous les restaurants. D'accord ? À chaque fois qu'on ira à New York, on en essaie. – Moi pourtant, ce qui m'a étonné, c'est que tu as su poser une question sur la nourriture sénégalaise, c'est ça ? – Sur la spécialité sénégalaise, c'était quoi ? – L'ibiscus. – Oui, c'est qu'est-ce qu'il faut. – L'ibisap, c'est une boisson, en fait, une plante dérivée de l'oseille que tu infuses comme une plante. Et c'est une boisson rouge extrêmement rafraîchissante. En Égypte, ça s'appelle le carcadé, il le consomme chaud. Au Sénégal, on le boit froid. On l'aromatise avec de la vanille, du jus d'ananas, du sucre, des glaçons. C'est un bonheur, ça s'appelle comme ça. – Mais voilà, les clichés sont nombreux en matière de genre de femme ou d'homme qui nous plaisent cette semaine dans On dit quoi ? Vous et nous a fait circuler son micro pour vous poser une question. – So, mon rêve de l'homme doit être maman, il doit être leucin, et il doit être leucin, et il doit être grand, et il doit être. Il doit être plus bon, et il doit être leucin. L'homme dont il n'existe pas, ses filles ne sont pas parfaites. – Il doit être grand-up, ce n'est pas un jeune homme. Il doit être tout déroulé. Il faut être responsable. Second de tout, mes parents ont besoin de lui, donc c'est assez important. Oui, j'ai d'accord avec toi, mais je préfère les filles. Votre femme, c'est la femme parfait ? Personne n'est parfait. Elle ne pourra pas dire que je suis son mari parfait. C'est une femme très gentille, très intelligente, une bonne mère. Elle s'appelle Juliane Montoux. Je la vois rougir d'ici. Je la vois. Alors, l'homme idéal d'Anna ? C'est Pierre Thiam, évidemment. Un homme qui cuisine, un homme humble. Non, plus sérieusement, je trouve l'idéal ennuyeux. Je préfère de très loin les défauts. C'est ennuyeux, la perfection. On s'ennuie très vite. Je préfère de très, très loin quelqu'un qui a des imperfections. On s'y attache et on évolue comme ça. Là, on te connaît mieux, Anastin. Tu me fais dire de ces choses, de ces choses. Parce que l'Afrique n'a pas perdu le Nord, cap sur le Maroc. Un Maroc ancestral avec la Fantasia. Spectacle équestre propre au Maghreb. La Fantasia y est célébrée pendant les Moussem, c'est-à-dire les festivals, les mariages et les naissances. Reportage, Connexion Média. La Fantasia, appelée aussi tbourida, jeu de poudre ou jeu de chevaux, est l'héritière des assauts militaires pratiqués au Maghreb. C'est le symbole du panache et de la gloire. Les régions du Maroc représentées par une sorba, c'est-à-dire une troupe, participent à des exhibitions de haut niveau. Mohamed Bouhnin est entrepreneur, mais avant tout, c'est un cavalier. Mon histoire et celle de l'équitation sont intimement liées. Mon père est Mkdm, c'est-à-dire chef de troupe, à l'encontre de son grand-père, qui lui chevauchait principalement pour défendre la tribu. Et protéger ses biens des pillages. La symbolique de cet art a changé à travers le temps. Aujourd'hui encore, la tradition se perpétue. La tbourida est très pratiquée en milieu rural pour célébrer les fêtes nationales et religieuses. Elle fait partie de l'identité culturelle marocaine. La tbourida est d'abord un patrimoine national et islamique. Elle ne reflète pas uniquement le panache, mais les vertus dont les notables étaient dotés. La poussière, l'adrénaline, la beauté gracieuse de la tbourida sont le carburant de la rencontre de l'homme et du cheval, vivantes depuis le XVIe siècle. J'en profite pour souhaiter un bon eid à nos téléspectateurs musulmans. Saviez-vous que l'Afrique subsaharienne aussi aime le cheval, produit même différentes races. L'omoron en Ethiopie, le basuto ou les autos ou le mbaillard au Sénégal. Tous origine terrible. Oui. Oui. Toi, tu m'as fait apporter un cheval sur le plateau, là. Non, bah... C'est ça ? Non, une chevre. Bah, n'est pas. Tu en parlais avec tellement de passion. Pas de chevres. De toute manière, whatever, comme tu dis. Restez avec nous dans deux minutes. Vous et nous revient. On va cuisiner, découvrir un parc naturel américain. Et pour l'Anglais Express, Michel Joseph sera avec nous en plateau chic. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, la Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. ... ... ... ... ... Vous et nous, part 2. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est l'Anglais Express avec Michelle Joseph qui a accepté de se joindre à nous. Alors, comment ça va, Michelle ? Fine, thank you. Nous sommes ravies de vous avoir en plateau. Et moi aussi. De vous regarder en vidéo. Oui, absolument. Comme vous pouvez le voir, elle est absolument magnifique. Et pourquoi pas ? En chair. Quelle surprise. Quelle surprise. Du coup, on voit que Michelle existe. Absolument. Wow, let's find out. On a besoin vraiment d'améliorer son anglais. Ah non ? De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Mais c'est un new-yorkais. Il a quand même besoin. Il n'a aucun problème. Si, si. Je vous assure. OK. Let's learn something. Let's find out. Alors ? On sait tous très bien à quel point il est difficile d'avaler un médicament qui a un mauvais goût ou qui est très amer. Mais il va s'en dire qu'on doit tout de même l'avaler. Et c'est exactement ce à quoi se réfère l'expression a bitter pill to swallow. Catherine trained the new guy, Eric, to be her assistant. That's right. She taught him everything he needs to know about her department. And when it came time for a promotion, Eric got the job instead of Catherine. Man, that is a bitter pill to swallow. A bitter pill to swallow. C'est un fait qui est très désagréable, que l'on doit néanmoins accepter. Dans cet exemple, Catherine apprend que c'est la personne qu'elle a formée professionnellement qui a reçu la promotion et non elle. Dans ce cas particulier, l'expression a bitter pill to swallow s'applique vraiment bien. Malheureusement, on a tous vécu des cas pareils. Et voilà pour l'Anglais Express. Yeah, j'espère que vous revenez la semaine prochaine, Michel. Ah ça, je ne sais pas, ça dépendra. Est-ce qu'on aura un bonheur de vous avoir en plateau ? I don't know. Sinon, ça sera a bitter pill to swallow. Pour nous. I don't think so. Merci beaucoup. Et puis de toute manière, Michel, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez également retrouver cette séquence sur voafrique.com. Sortons du studio et retrouvons notre collègue Nicolas Pinault dans un endroit pittoresque et magnifique. Il y a rencontré un jeune bénéficiaire du programme YALI par lequel le président Barack Obama concrétise son engagement dans le futur de l'Afrique. Bonjour Nico, t'es où là ? Bonjour à tous. En effet, je me trouve dans le Yosemite Park. Comme disent les Américains, ce parc naturel en Californie, dans l'Ouest Américain, est un bijou de la nature. Vous le voyez derrière moi, les arbres et les montagnes. J'ai pu m'entretenir avec Lazaro Tipop, qui est un Tanzanien qui se trouve ici. Il a pu notamment effectuer un stage avec les rangers, qui sont les gardes forestiers ici dans ce parc. Je vous propose de suivre ce reportage. Un site exceptionnel. Des dizaines de milliers de touristes se pressent chaque année pour découvrir les merveilles de la nature. C'est dans ce décor de rêve que Lazaro Tipop a passé plusieurs semaines pour apprendre et échanger avec ses homologues américains. Lui qui traque les braconniens en Tanzanie est impressionné par la technologie utilisée pour protéger la faune et la flore du parc. Des heures durant, Lazaro Tipop patrouille pour prévenir les incendies dans le parc. Ce Tanzanien part aussi à la recherche des ours du Yosemite. Nombreux sont les touristes qui souhaitent approcher l'animal plutôt solitaire. En cette saison, les rangers traquent le signal des colliers électroniques que portent certains animaux. Au milieu de cette nature verdoyande, Lazaro estime que beaucoup reste à faire en Afrique pour préserver la nature. Je pense que les gouvernements en Afrique doivent vraiment investir beaucoup de temps en éducant les gens locaux pour apprécier leurs ressources naturelles. Au contact de ses collègues américains, Lazaro Tipop a aussi pu leur transmettre son expérience et son savoir. Un échange bénéfique pour ses professionnels amoureux de la nature. Les différences culturelles ont aussi parfois fait sourire. La plupart de nos jobs sont à la nuit, nous travaillons jusqu'à 3 ou 4 dans la matinée. C'était difficile pour lui d'avoir un petit peu parce qu'il n'y va pas, ils ne vont pas sortir à la nuit dans son parc parce qu'on va mourir probablement, selon lui. Fort de son expérience américaine, Lazaro Tipop va rentrer en Tanzanie. Les éléphants et les rhinocéros y ont plus que jamais besoin de protection. Quel chanceux c'est Nicolas Pinault, dis donc. Tu m'emmèneras au Yosemite Park, Roger ? Oui, demain. D'accord. Tu sais qu'en matière de parcs naturels d'ailleurs, l'Afrique n'est pas en reste. Plus de 20 parcs naturels du nord au sud du continent et parmi eux, on peut citer les Virungas en RDC qui est le plus ancien, créé en 1925. Et les Virungas s'étendent sur 790 000 km². On peut également citer, plus original, le parc transnational du W. Il est original parce qu'il est partagé entre plusieurs pays, le Niger, le Bénin et le Burkina sur une superficie de 220 000 km². Instructif. Anna, moi j'ai déjà été au parc Virunga, mais ce que je ne savais pas, c'était un des plus gros parcs. C'est le doyen des parcs naturels. Je ne savais pas. Et l'un des plus grands. C'est clair que tu m'as dit ça et merci. Mais de rien. Je suis là pour ça, Roger. Merci. Mais quel sujet voulez-vous qu'on aborde dans vous et nous ? Vous nous avez répondu. Et vos réponses sont aussi diverses qu'intéressantes. On commence par un sujet assez intéressant, n'est-ce pas Roger ? Les relations amoureuses entre collègues de travail. C'est une requête qui nous a été envoyée par Romaric Majestan qui vit au Brésil. Qu'est-ce que tu en penses, les relations amoureuses entre collègues ? No comments. Comment ça ? Mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché quand même. Oui, mais ça rend le travail compliqué, non ? Si vous êtes à côté de votre copine-femme. On ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. Mais ça existe. Et ce n'est pas un péché. Pour l'entreprenariat et les jeunes africains, c'est Barma Vincent de N'Djamena Otschad qui voudrait qu'on en parle. Il y a même un terme maintenant, Barma Vincent, pour parler de ça. Ça s'appelle l'afroprenariat. C'est un sujet qu'on retrouvera régulièrement dans vous et nous. C'est typiquement le type de thème qui nous intéresse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'afroprenariat ? Eh bien, c'est l'entrepreneuriat à l'africaine par les jeunes, tout simplement. Très intéressant. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Tata. Merci. Tu nous as mis à continuer de nous écrire. Nous lirons vos messages. Profession nutritionniste avec un supplément d'âme. Tambra Ray Stevenson ne s'occupe pas seulement d'équilibrer les assiettes. Elle reconnecte aussi ses clients avec la terre-mer. Portrait signé Salwa Jaffari. Tembra Stevenson est une femme occupée. Elle est nutritionniste, mais sa mission va au-delà de la nourriture. En 2014, Tembra a créé Native Soul Kitchen, un programme pour éducation nutritionnelle. Son audience cible, les Africains-Américains, son message. Quand les personnes d'origine africaine adoptent un régime occidental, Américains dans ce cas, les problèmes commencent. Le diabète, le cancer, l'hypertension et surtout l'obésité. Ce phénomène touche 69% des hommes africains-américains, 82% des femmes. Pour inverser ces tendances, la recette, revenir à ses racines, consommez africains. Du gombo, de l'igname, du dolique, de la fleur d'hibiscus, tout un éventail d'ingrédients riches en valeurs nutritionnelles, en vitamines et en fibres. C'est dans ce jardin communautaire que Tembra les cultive avec l'aide d'une amie. Tembra trouve oreille attentive auprès des membres de la communauté afro-américaine. The National Geographic l'a nommé voyageur de l'année. Le Food & Nutrition Magazine l'a couronné héroïne de la nutrition 2014. Un succès dû en grande partie à sa passion. Sa quête de ses origines, nous dit-elle, lui a sauvé la vie. Wow, très impressionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que Tembra est avec nous. Merci, Tembra, d'être là. Alors, moi, je voulais savoir, la question aussi que Salwa vous a posée, qu'est-ce qui fait qu'une afro-américaine se passionne pour les produits africains? Vous avez répondu. Je suis allé à traverser des conseils de la mort, de mon père, et dans le processus, ma thérapeute a dû être authentique. Donc, je me suis allé à trouver dans un studio de yoga pour deux ans, et avec spécial training, j'ai demandé de moi, qui m'am je? Et je pense que dans le processus, j'ai profité de mon conscience et j'ai demandé qui m'am je, qui m'am je, c'est comme une wholee monde est broken up. Et c'est un moment où j'ai eu, je ne sais pas. Donc, j'ai reconnu à ce que j'ai aimé, qui était la nourriture, à ce que j'ai aimé, 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 et je ne savais pas que j'ai aimé, à ce que j'ai aimé, et à ce que j'ai aimé, et à ce que j'ai aimé, c'était comme ça que j'ai retourné. Oui, parce que la cuisine est aussi à faire d'émotions. Quand on cook, c'est aussi émotions que tu as. Ce qui est intéressant avec vous, Timbra, c'est que chez vous, la cuisine se transmet de père en fille, et c'est surprenant. Et dans votre famille, la cuisine est une chose de père à fille ? Oui. Peut-être que ça arrive quand on est connecté avec la Terre, et quand on est connecté, on peut partager. Je ne pourrais pas être plus d'accord que ça. C'est la première fois que je vais apprendre à préparer avec Anna. C'est la première fois, so let's get to the first lesson. What are you going to show us today? Une part de l'héritage fulani, c'est le millet comme plat. Et j'ai voulu vous montrer à quoi ressemble le millet avant d'être cuit. Ça, c'est la version africaine et ça, c'est la version américaine. Ce plat peut servir de plat d'accompagnement comme de plat principal pour les fêtes ou plus simplement à la maison. avec des légumineuses, des lentilles, des haricots, enfin tout ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas manger de viande, vous pouvez avoir des protéines végétales en accompagnant le millet d'haricots. Alors, ce qu'on va préparer ensemble là, c'est cette salade, Timbra l'a appelée African Pride, la salade de la fierté africaine. Parce qu'on retrouve les couleurs qu'on retrouve un peu plus sur les drapeaux africains. Oui, exactement. Donc, on commence par ajouter le maïs. Et c'est du maïs rôti, précisément. So, you roasted it yourself, you put it on the cup. Roger, j'entends ton estomac gargouillé d'ici. C'est quelque chose. C'est pas ton problème, Anna. Quelques cacahuets. Rôti. Aïe, aïe, aïe. Mais nous, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Mais c'est ainsi que cette émission, alors les amis, savoureuse, se termine. Je salue nos amis partenaires Télé B1 à Kinshasa et Évasion à Conakry. Merci de nous avoir suivis. Et bien sûr, comme d'habitude, merci beaucoup et au revoir. Merci, Timbra. Thank you so much. Bye, Roger. Bye, Anna. Et comme d'habitude, on dit... Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique 24 heures sur 24 sur votre portable. ... En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. VOA Afrique ... ... ...